Là, j'ai fait déjà 30 km pour 4 kWh, c'est beaucoup, il ne m'en reste que 135 possibles, mais ça, ce n'est pas révélateur. Alors, l'étape suivante, c'est l'hideros. Au niveau rafraîchissement, je suis en manuel, 23 degrés, direction uniquement centrale, et je vais mettre deux ventilateurs, ça devrait suffire. C'est parti. On va voir, pour le moment, le pari, il n'est pas du tout remporté, loin de là. Parce que pendant que j'étais en absente pour aller chez le coiffeur, la moyenne est montée jusqu'à 17 kWh au 100, alors que j'en avais 14 quand je suis arrivé. J'en profite, et ça, vous verrez sûrement à la caméra, pour faire un peu de tout. Bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est une vidéo qui vient d'une autre personne, la personne qui m'a accompagné sur le lac de Dienville. Et là, on pourra voir ensemble, son projet étant de faire atteindre les 210 km, avec sa Q210. Pour essayer de rattraper un petit peu le retard que j'ai pris, l'autonomie à coup de temps qu'il fait, et j'ai pris pas mal de passing light. On va boucher un état qui est tiré sur les joues. On me fait passer par un col. Par contre, je ne connais pas l'altitude, je ne sais pas si ça va être très élevé ou pas. Ce n'est pas prévu dans le planning général. Je n'ai pas le sentiment que ce soit un col très élevé. En tout cas, ma moyenne, elle ne baisse pas. Je n'arrive pas à le faire plaisir. C'est un parcours sympathique, mais ce n'est pas du tout un parcours qui permettra de pouvoir faire des records de tournée. Déjà, 7 kWh de consommé. On va détruire. Sur les 22 dans Timores 15. Et je n'essaye que 50 km. C'est mal parti pour le moment. La moyenne est encore trop élevée. 14,8 c'est trop. Il fait 33 degrés dehors. Je suis quoi ? Je mets le ventilateur sur le 2. Là, c'est Blamont. La moyenne, 14 kWh au centre. Je continue à faire baisser un petit peu la moyenne. Ça n'est pas suffisant. 34 degrés. La température monte toujours. Moi, je suis encore arrivé à baisser un peu la moyenne. 13,8 kWh au centre. Ce n'est toujours pas suffisant. Je suis en retard. J'ai quand même dépensé 9 kWh. Sur le bateau de mi-parcours, il y a bientôt un col de 600 mètres à monter. Si j'arrive de l'autre côté, ça devrait aller. Si j'arrive de l'autre côté, ça ne fait que descendre jusqu'à 26. 36 degrés. C'est un peu qu'à 1. Toujours 12 kWh de batterie. 94 km à coupie. 13,8 kWh au centre. Teste moyenne, 46,2 km heure. Dans 4 km, je quitte la Nationale 59. Ce sera mieux pour moi. Je vais retourner à partir de maintenant et je suis sur la route du retourné de l'autre côté de la boucle, en fait. Ah, ça redescend un petit peu. Tout ce que je peux gagner avant la sac de colle, c'est bien pour moi. 13,6 kWh au centre de moyenne, parce que ça continue de descendre légèrement. Pour pouvoir mieux attaquer le col après. Parce que ça, je suis certain que je n'ai pas passé le col. Ce n'est pas possible. Pour le moment, j'accumule. Laisse les moyennes. 13,3 kWh au centre de moyenne. 140 km de fait. 18 kWh de courbe sur merveilleux. Et à 38 km de condition. Je ne sais pas. Je suis à 12,9 kWh au centre de moyenne. Et j'ai toujours... 19,9 kWh de batterie consommée. Alors, 34 km. Alors, 34 km. 155, 20 kWh. Oh, y aï aï aï. Ah, il va être chaud. Ah, il va être chaud. Ah, il va être chaud. Et oui. Et oui. Donc là, c'est... La réserve de kilomètres théoriques. Et j'ai une goutte à faire. C'est la dernière. C'est la dernière avant le clair, avant le bateau. Donc, il faut que je puisse... Elle est costaud. Elle n'est pas très très longue. Mais il faut que je tourne, il faut absolument que je puisse la grimper après sa descente. ... 170 km, 21 km ... 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 chance de Zoé qui se charge. Sous-titrage ST' 501